C'est la Bank of America, madame, ici. Mais de rien. Et c'est Merrill Lynch aussi. C'est parti. Bon, les amis, on est à rue de la Boétie, au niveau du 51 rue de la Boétie, devant le siège de Bank of America, Merrill Lynch. Alors, c'est du lourd, Bank of America, il possède de la dette française, etc. Avant qu'il y ait le blackout sur l'information, il y avait de la data qui circulait, comme quoi il possède de la dette française, on est sur du gros, du lourd, là. Et toujours anonyme, la façade, elle est toujours anonyme. Regardez, j'ai montré, il n'y a pas de Merrill Lynch, de Morgan, c'est comme Rothschild, c'est pareil. A chaque fois, c'est le même baraton. Alors, par contre, à l'intérieur, ce n'est pas du tout la poste. On croit que c'est la poste, mais ce n'est pas la poste. Non, 15 000 m2 de bureau à l'intérieur pour la Bank of America. Et vous savez pourquoi on est là ? Ce n'est pas que pour la Bank of America. Ce qui nous intéresse, c'est son dirigeant. Non. Si. Bernard ? Bernard. Nanar ? Nanar. Nanar Moumou ? Bernard Mourad. Bernard Mourad. Bernard Mourad, les amis. Le banquier d'affaires. Ça vous dit quelque chose, Bernard Mourad, les amis ? C'est ici qu'il est. Donc, ami proche de Macron. Ami proche de Macron. Proche de Xavier Niel. Banquier d'affaires à l'époque pour la Morgan Stanley et après il a bossé pour Patrick Drahi. Le dossier financier d'SFR, la succession d'SFR donnée après à Patrick Drahi, c'est Bernard Mourad. Et Bernard Mourad a été chargé par nous, les amis, par l'État français, pour la vente à l'aéroport de Paris. Non ! Il s'est fait un cachet ? Il s'est fait un petit cachet, là. Il est marié avec qui, Bernard Mourad ? Il est marié avec la numéro 2 du groupe Hachette. Voilà. Les bouquins. C'est un petit monde, en fait. C'est un petit monde, une bande de petits coquins. Le fait qu'ils soient l'ami proche de Xavier Niel, Patrick Drahi et Emmanuel Macron, de notre président. Et Emmanuel Macron. Bernard Mourad, c'est l'ami d'Emmanuel Macron. C'est intéressant. T'es en train de nous dire que c'est parce que c'est son ami qu'il a eu le dossier ? Non. Ça serait de la collusion. Mais peut-être. C'est peut-être un hasard, alors. J'ai jamais l'hypothèse, moi. Ça serait un hasard, un pur hasard. On vous met, oui, Xavier Niel égale Brut et Xavier Niel marié à la fille de Bernard Arnault. Ben oui. Ne l'oublions pas. Toujours une bande de petits coquins entre eux. Voilà, l'entre-soi habituel comme on l'aime. Alors, tu me parlais de Brut, là, c'est ça ? Oui. Alors, Brut, c'est Xavier Niel, derrière. Alors, c'est pas... Il a financé à hauteur de 10 millions d'euros. Et Loopsider, et Loopsider, tu connais Loopsider aussi ? Et là, l'autre grand chantre du média indépendant. Mais qu'est-ce qu'on trouve à Loopsider ? Tu cherches sur quoi, là ? Wikipédia ? Bernard Mourad. Wikipédia, les gars. Bernard Mourad, les amis, c'est lui qui possède... C'est lui qui possède Loopsider. Ouais, mais non, vous inquiétez pas, Loopsider, c'est un bon truc, c'est comme Brut. C'est Rémi Buzine. Ben non, Loopsider, c'est Bernard Mourad, les amis. C'est bien. C'est un malin, quand même, le nana. Parce qu'au lieu d'investir... Attention, attends, Wilson. Au lieu d'investir dans le Figaro, le gars, il investit dans Loopsider. C'est ça, exactement. C'est un peu malin, quand même. Alors, encore mieux. Encore mieux. Monsieur Bernard Mourad, il faut savoir, les amis... C'est un écrivain. C'est un écrivain. Il a écrit quelque chose. Ouais, on va vous le montrer. C'est très intéressant, ce qu'on a trouvé, les amis. Bernard Mourad, en fait, c'est une sorte de George Orwell. C'est une sorte de... Comment on peut dire ? C'est un visionnaire. Il a une vision. A double succès. Il a une vision pour nous. On va vous le montrer, les amis. C'est une vision un peu oligarchique. Voici la vision qu'il a... De façon Sauros, un peu. Il a écrit deux ouvrages. D'accord ? Les actifs corporels, aux éditions Jean-Claude Latiesse. Les actifs corporels. On a été regarder dedans. C'est un truc sur les déodorants, ça. Alors, il se voit dans le futur. Ah non, d'accord. Il se voit dans le futur, tu sais, comme à Doos Huxley, le meilleur des mondes. Ouais, d'accord. Il se voit dans le futur, le mec. Et apparemment, les êtres humains seraient cotés en bourse. Oula ! Ah ouais, tu arrives... Je suis en bourse. Genre toi, Miska... Mon savoir-faire, mes organes... Si t'es pas coté, t'es rien. D'accord. Mais en fait, une femme, elle serait cotée en bourse parce qu'elle peut porter des enfants. Oui. On est sur cette même idéologie. Mais là, ça nous fait penser à qui ? Les amis. À Pierre Berger. À Pierre Berger qui nous disait quoi ? On peut louer son ventre comme on loue ses bras pour le travail. C'est du propre, quoi. Exactement. Quel respect pour la dignité humaine. C'est l'idéologie du... Quel respect pour la dignité humaine, quoi. Les amis, il a écrit deux livres. Les actifs et libre-échange. On ne reprend bien son idéologie. Libre-échange, bon... Traité transatlantique... Donc finalement, l'homme, c'est une valeur marchande comme une autre, quoi. C'est ça, exactement. C'est comme un sac de patates, quoi. Le but du capitale, c'est toujours de trouver plus de trucs à vendre qui étaient à la base. Alors, on vous montre la preuve, les amis, que c'est bien lui qui est à l'origine. Enfin, on l'a nommé. Le gouvernement français l'a nommé, en fait, pour une mission. C'est la privatisation des aéroports de Paris. Voilà. Mais il y a eu un appel d'offres là-dessus ? En 2010, il y a eu des commissions citoyennes pour auditer tout ça ? On n'est pas en compte. Déjà, on n'en sait rien, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont voté à 40, le truc, à 6h15 du matin. Exactement. Donc bon, non, à 27. Ils ont voté à 27. Ouais, 27, encore 40, je suis gentil. C'est pas mal, les amis, là, ce qu'on trouve. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Alors, monsieur a bonne conscience. Monsieur Mourad a lancé une application MySOS. C'est-à-dire, en fait, t'arrives, t'es dans un coin donné. D'accord, je veux donner mes reins, comment je fais, non ? C'est pas ça ? Presque. Sous un rayon de 3 km, si jamais t'es en galère, je sais pas, t'as une petite crise. Il y a un poisson qui arrive. Mais il est dans le réseau social, Bernard Mourad. Mais il vient gratuitement ou il va le facturer, son aide ? Ah non, mais attends, le citoyen volontaire vient de rater des gratuitements. D'accord. Mais par contre, l'application que tu vas payer. Ah, tu la payes ? Ah, tu la payes, bien sûr. Ah, j'y croyais, là. Ah, je sais. Je pensais que le nanar, il était revenu, tu sais, à une notion du bien collectif. Tu oublies la règle principale, il y a toujours un billet à prendre. Il y a toujours un billet à prendre. Remets, encre-le-toi dans ta tête. C'est toujours un petit billet. Alors, les amis, très important. Il a bossé aussi pour la Morgan Stanley. Donc, c'est pas sa première expérience, sa Banque of America. Il a bossé pour la Morgan Stanley. La Morgan Stanley, c'est une banque américaine qui a participé, évidemment, à la crise de 2008. Des subprimes, donc je sais très bien. Je sais bien. Ah oui, donc ils ont spéculé sur les crédits au pourri, les subprimes et tout le bordel. C'est ça, exactement. Bon, ça, ils ont tous, toutes les banques qui se prêtent bien, ils ont tous spéculé sur des trucs. Un peu sale qu'ont mis des millions de gens dans la rue. Voilà, on vous le montre. Et il n'y a pas que sur Wikipédia, on l'a trouvé sur d'autres sources. Il est bien l'ami proche de Xavier Niel et M. Patrick Drahi et l'ami presque intime d'Emmanuel Macron. C'est bien, les collusions. Bravo. Et donc, c'est cet homme-là qui va s'occuper de la liquidation d'un fleuron de la France qui est l'aéroport de Paris. Et qui est PDG de l'aéroport de Paris, les amis ? Je vous laisse deviner. C'est qui ? Auguste de Romanet. Auguste de Romanet. Énarque. Dîner du siècle. C'est bien. Bravo. Et Auguste de Romanet est un proche de Bernard Mourad. Bernard Mourad. C'est du réseau. Il est dans le dossier financier. L'autre en face, je reçois, vas-y, tiens, je te vends mon truc. C'est bien. C'est du réseau. C'est une coïncidence. Auguste de Romanet, vous tapez, les amis. Pas de collusion. C'est une pure coïncidence. Mais voilà, bravo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, vous savez comment il a créé Loopsider ? Loopsider, c'est en association avec Giuseppe de Martineau, le PDG de Delimotion. Ah, mais intéressant. Et l'ancien directeur de la rédaction de Libération, Johan Uffnagel. Putain, ils sont partout. C'est incroyable. Et c'est indépendant, ça. Même Hachette, quoi. Hachette, c'est quand même une référence, entre guillemets, littéraire dans notre pays. Exactement. Je pensais que c'était Fernand Satan, moi. Je pensais que c'était Fernand Satan. Autant pour nous. Voilà, mais c'est croustillant, vraiment, ce qu'on trouve. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et petite question, la Banca of America, c'est français ? C'est une banque américaine ? C'est une filiale d'une banque américaine ? La Banca of America est une banque américaine. Ce n'est pas une filiale. Alors, ça a été fusionné avec Merrill Lynch. Banca of America, Merrill Lynch. Je ne sais pas le dire en anglais, parce que moi, l'anglais, voilà. Et c'est à combien de temps, à peu près ? Oh, ça fait un moment. Ça fait un moment, une bonne cinquante année. Parce que, tu sais, on sait que les noms de banques changent relativement souvent. Ils fusionnent, ils rachètent des trucs, ils revendent, entre eux, en plus. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a un monsieur de la sécurité. Moi, je propose qu'on essaie de rentrer, voir si Bernard est là, éventuellement. Tu penses que Nanar serait là ? Potentiellement. Alors, on sait qu'il y a deux filiales, d'ailleurs. On est rue de la Boétie, 51 rue de la Boétie. Et le deuxième, c'est... Rue Cambacérès. Voilà. Donc, on ne sait pas laquelle est le siège, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Alors, les amis, très important, mobilisez-vous devant cette banque. Le samedi, par exemple. Ou même, venez en semaine, mobilisez-vous massivement. Parce qu'il faut mettre la pression sur Bernard Mourad, il faut mettre la pression sur le gouvernement, pour qu'ADP ne soit pas vendue. Vous voyez ? Et Bernard Mourad fait partie de cette mascarade, en fait. Avec les sénateurs et les députés, qui ont voté à 6h15 du matin, c'est ça ? À 27. C'est ça. À 27 députés. 27, oui. Donc, toute cette mascarade, il faut que ça cesse, les amis. On a la liste, on a le trombinoscope et la liste. Allez sur la page. Il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le monsieur de la sécurité ? Est-ce que Bernard est là ? Alors, Bernard, il n'est pas là, déjà. Il ne savait même pas que Bernard était là, et il m'a dit non, il n'est pas là. Effectivement, c'est Bank of America et Merrill Lynch, et ils sont très discrets. Ils ne veulent pas apparaître sur la rue. On ne sait jamais qu'admanif. Comme la J.P. Morgane, comme la Banque Rothschild. Toujours la même bande de coquins. C'est bien, ça ? Ah, ce n'est pas le LCL, ce n'est pas le LCL et le BNP. Ce n'est pas BNP par Éva, il n'y a rien. Mais par contre, il brasse 10 fois plus que la BNP et LCL. Si on part du principe que Bank of America détient de la dette française. Mais tu le fais mal, c'est Bank of America. Ah, pardon, moi, l'anglais. Pense CIA, pense Wall Street, là-derrière. Bank of America. Exact, c'est mieux. America. C'est comme Robert. Robert Gates, patron de la CIA, qui est le patron maintenant de Cantar, Sofrae. C'est ça, bonjour. Bonjour, citoyens. Oui, comment vous allez ? Ça va et vous ? Ça va et vous ? Est-ce que Bernard est là ? Bernard Mourad. On a rendez-vous avec lui. C'est qui Bernard Mourad ? Bernard Mourad, vous savez pas, c'est qui Bernard Mourad ? C'est le patron, Bank of America, France. Bank of America, je te le fais avec l'action. C'est lui qui va vendre l'aéroport de Paris. Mais non. Si, c'est l'État qui l'a chargé. Non, c'est pas vendu. Non, il vendra pas. C'est bien ça. L'État a chargé Bernard Mourad de s'occuper du dossier financier. Il y a quoi comme structure ici ? Il n'y a rien. Il n'y a rien, hein ? C'est vide. C'est les bureaux vides, c'est ça ? Oui, voilà. Il n'y a rien ici, on se serait trompé. C'est votre collègue qui nous a dit que c'était les premières banques contre américaines. Ah, on reçoit les ordres. Là, il y a le patron qui arrête, c'est tu ? On rigole pas. Alors, comme on avait les deux RT du 9e, on aura ceux du 8e. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est beau la vie. Ah oui, on gêne, forcément. On gêne, on est trois, les gars. On a vu la banque Lazare. Putain, le mec, il est arrivé direct. Je suis le responsable de la sécurité. Ah, mais ça me complice, les mecs. Non, mais en plus, est-ce qu'ils savent qu'ils vont mourir comme tout le monde fasse ou quoi ? Les mecs, ils n'ont pas leurs conditions humaines. Ils ne pensent pas qu'ils vont un jour, quand ils seront vieux, mourir comme tout le monde. Alors, regardez, ils sont en plein brainstorming à l'intérieur, voir ce qu'ils doivent faire. Pour protéger Bernard. C'est du brainstorming ? Pour protéger Bernard Mourad. Ah, bah oui, là, on utilise tous les termes. Ah, ouais, là, c'est brainstorming. Bernard Mourad. Bon, je ne vais pas filmer à l'intérieur parce que voilà. Mais si, c'est marqué dedans, Banque of America, Marilyn. Mais non, il nous a dit qu'il n'y avait rien. Ah, pardon. Mais oui, toi aussi. Toujours écouter la version officielle. Toujours. C'est un marqué, Banque of America, mais ce n'est pas Banque of America. Tu saisis la nuance. Et nous sommes bien aux 51 rue de la Boétie, dans le 8e. Exactement. Voilà. C'est comme la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est la même chose ici. On est à côté des Champs-Elysées. Tu as la Banque of America et tu n'as pas la Banque of America. Mais c'est la Banque of America au final. Ok. C'est dit que vous êtes. Je veux m'y faire. Ouais, il faut y faire. Non, mais je n'avais pas suivi. Je m'en ai sur les agents de sécurité. Il n'avait pas l'air comme ça. Tous nos spectateurs. Ah, le verdict. Bonjour, bonjour, citoyens. Bonjour, bonjour, citoyens. Vous êtes en direct live sur Facebook. On ne vous filme pas la tête. Là, on est sur la voie publiée qu'on a le droit. Je peux vous demander ce que vous faites ? Eh bien, on fait un live Facebook. On parle avec des amis. On est combien là ? Non, on ne fait pas. 347 en direct. On voulait expliquer aux Français que c'est là que travaille M. Bernard Mourad. Je ne parlais pas. Ah si, c'est le... Personne ne le connaît. Qui c'est le patron de la Banque of America ? Je vais simplement être en train de dire. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que je ne vais pas demander. Oh, vous avez un petit taxon américain. Je ne suis pas américain. Mais c'est ça, justement, monsieur. On vient expliquer aux Français et aux Gilets jaunes que la vente de l'aéroport de Paris, c'est la Banque of America qui est chargée de la vendre. Mais j'ai une question d'abord. Qu'est-ce que vous faites ? On fait un live, on vous l'aise, regardez. On fait une interview devant la Banque of America. La vente de l'aéroport de Paris par Banque of America. La Banque of America était chargée par les États français. On le sait, on est au courant. Mais en plus, ils ont de la dette française. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Deuxième pause. Et notre ministère des signes ne communique pas sur qui détient de la dette française ? Non, non, je ne suis pas ici pour donner l'information pour ce soit, bien sûr. Dites-moi. Je voulais simplement savoir, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, la CIA. Glad to meet CIA today. Gilets jaunes. Parfait, ok. C'est simplement la question qui est rendue. Trois gilets jaunes pour ce sujet. Pourquoi vous êtes là ? We are yellow-based. Donc Bernard n'est pas là ? Non, Bernard n'est pas là. Donc là, on avait un représentant apparemment un peu américain. Ça sentait la CIA quand même, non ? Robert Gates ? Non, non. Robert ! Oh, on a développé Robert. Ce n'est pas Robert, mais c'est le cousin de Robert et il avait l'air très sympa. Et c'était en deux. Non, il a prité déjà, Bernard. Bernard a prité. On sait que les oligarques, par les temps qui courent, ils sont plus sur les plages Bahamas et compagnie. Ils n'aiment pas trop l'huitième, quartier des champs, tout ça, c'est fini. Saint-Tropez, non ? Oui, oui, même en France. Ils ont mis un message à nos amis proches de Saint-Tropez. S'il y a des gilets jaunes à Saint-Tropez, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que je me trompe. Si vous voyez Bernard Mourad. Un rond-point, par exemple. Prenez le café avec lui, je ne sais pas. Invitez-le à prendre le café au rond-point. Bon, Bernard ? Moi, je suggère, si vous ne savez pas quoi parler avec Bernard, dans le doute, entartez-le, en fait. Mais à la crème, gentil et pacifique. Oui, c'est un projet. Voilà, bon. C'est un radical, toi, en fait. Non, non, mais je n'appelle pas à la violence, évidemment. Tu sais ce qu'on va faire ? C'est une idée grand-mère. Il va envoyer ses équipes Loopsiders, ils vont te faire un petit live Facebook en direct. Et boum, il sera invité, bien sûr. Mais il faut que Loopsiders filme son entartage. Ça veut être une idée. Oui, oui, oui. Non, mes amis, trop de violence en ce monde. Je ne peux pas cautionner un entartage. Mais vous faites quoi, les gars, là ? Coupez la caméra, tu vois, c'était... A live, a live. A mon avis, c'est un ancien de la CIA. Mais ça, chut, on ne va pas le dire. Alors, c'est normal qu'ils nous demandent ce qu'on fait, parce qu'il n'y a aucune inscription. Rien, que dalle. Mais regardez. Mais comme dit l'agent de sécurité, il y a bon cofé américain. C'est marqué, je le vois. Non, non, il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Un patron, non, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron, il n'y a rien. C'est pas vrai. ADP, non, ça n'existe pas. Même ADP, ça n'existait pas. C'est énorme. Non, non, le même c'est trop marrant. On nous dit, tout à l'heure, tu sais, je parlais des regards qu'on nous jette dans la rue. Et tout à l'heure, les gens passent et ils voient leur regard dans la caméra. Et ils constatent, en fait, comment ça se passe. Ils constatent la présence de Bank of America. Rue de la Boétie. Alors, on va quand même essayer de filmer un petit jetouille à l'intérieur. Est-ce que vous travaillez à Bank of America ? Avec l'accent. Est-ce que vous le voyez ? Ah, on ne voit pas très bien. Mais c'est marqué, Bank of America, là-bas. Nous avons un Américain, c'est merveilleux. Les échanges culturels. Allez, vas-y, on voit du lourd. Vous travaillez à Bank of America ? Nous sommes en live sur Facebook. Nous ne prenons pas le face, c'est juste le corps. Bon, monsieur, il a dit, caméra, non, non. Non, non, caméra. Oui. Non, caméra. Quand on croise les mecs et qu'il leur sort Politician or Muppets. Ah, c'était magnifique. Ah, voilà, les amis. Bernard est ici. Ou pas. Où qu'il est, Bernard ? Ben, ouais, où c'est qu'il est Bernard ? Où qu'il est. Alors, attends, je voulais quand même avoir le panneau Bank of America. Ah, il est là. Mais si, il est là. Vous voyez qu'on n'est pas fou. Voilà, c'est marqué au loin. Vous voyez ? Mais non, c'est pas ici. C'est marqué dessus. Enfin, c'est marqué dedans, mais c'est pas ici. C'est marqué dedans, mais c'est pas ici. Ça, c'est du bronquignolisme. Ouais, ça fait partie du concept du bronquignolisme. Mais c'est tout un art, le bronquignolisme. C'est tout un art. On s'en rend compte, hein. On te dit que c'est là, mais que c'est pas là à la fois. L'univers gemellaire, Jean-Pierre Petit, Sakharov... En fait, je sais même plus son nom, mais la dame de France 24 qui a sorti ce mot, elle pensait pas que ça aurait... Roselyne Fèvre. Roselyne, que ça aurait une incidence idéologique aussi énorme. Bronquignolisme, ça ouvre des... Ah ouais, là... Depuis Sartre, on n'avait pas trop dessus. Non, non, non. C'est un mouvement courant de pensée politique, philosophique, voire spirituel, quoi. Exactement. Non, on est bien. On est bien. J'aime bien tout. Alors, ça discute là-bas avec... On peut pas... Donc, tu confirmes que t'avais bien eu Bank of America. Oui, oui, ça y est, on a eu le panneau, c'est dans le... L'agent de sécurité t'a dit que ce n'est qu'une illusion optique. Non, je sais, je... Ce n'est qu'une illusion optique. Tu vois, c'est... C'est vrai que d'ici, on le voit en reflet, tu vois, c'est... Oui, mais c'est ça sans être ça. Voilà, c'est ça. Tu saisis le bronquignolisme ? Je saisis, je saisis. C'est ça sans être ça, en fait. Non, on est bien, on est bien. Non, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Non, j'avoue, ils sont forts. Bon, ça, c'était pas mal, là, aujourd'hui. C'était pas mal. Oui, parce qu'on peut imaginer, donc, Bernard Mourad, pote de Drahi, pote de Xavier Nel, qui sont potes avec Macron, avec M. Attali, qui chapote le tout, parce que lui, c'est ancien dans le groupe. Et pote d'Augustin de Romanet, l'autre oligarque qui, lui, dirige ADP, est déjà ADP. Ah oui, d'accord. C'est un mouvement de chute, non... Parce que lui, c'était... En fait, lui, est-ce qu'on sait à peu près depuis quand il y a ADP, Auguste, là ? Oui, on pourrait ça. Parce qu'on imagine que lui a été placé là en prévision de la future vente. Ça marche comme ça. Liquider, faire foutre le bordel, on dit ça y est, c'est plus rentable. Bon, on le sait que c'est rentable, mais bon, ils font ça un peu partout, les privatisations, ça marche comme ça. Ils te mettent un mec qui est incompétent à diriger, mais compétent à foutre la merde, voilà. Alors, Auguste de Romanet était avant d'être PDG... On me dit 2012, potentiellement. Oui, mais avant d'être PDG, c'est pas vu 2012, date où M. Hollande a été élu et où M.... Il en a déjà fait, hein, depuis 2012, il nous a fait la vente d'Alstom en sous-main, en tant que ministère des Finances. Et Auguste de Romanet a été, avant, il a été responsable de la caisse de consignation et de dépôt. Ah, d'accord. Et dans cette même caisse, c'est cette caisse-là, tu sais, avec la marchandisation de Quic, l'affaire de Quic. Oui, oui, on en parlait tout à l'heure. Eh oui, Quic a été vendu à, allez, à 300 millions, je crois. Franchement, je ne saurais pas dire, je n'ai pas d'os, mais ça va beaucoup moins que sa valeur réelle, quoi. Entre eux, hop, allez, tu revois. 700 millions, pardon, voilà. Ils l'ont acheté 700 millions à Quic. La caisse de dépôt et de consignation a racheté 700 millions à Quic pour la revendre 350 millions à Burger King. Ah, ce qui explique l'arrivée de Burger King. Putain. 300 millions évaporés. Ça revient, c'était même technique avec Bernard Tapie, Adidas. C'est ça que ça. Et dedans, on a toute la troupe à Auguste de Romanet. Pote à Bernard Mourad. Tout ça, c'est une petite... En fait, les amis, on vous montre que c'est une mafia, tout ça. C'est des gens qui sont en collusion constamment à travers les think-fanks, à travers les groupes de réflexion, à travers le jeu bancaire, à travers les réseaux de pouvoir proche de l'Elysée. Voilà. Il faut savoir que Bernard Mourad et Emmanuel Macron se tutoient. C'est mon pote. Attends, j'ai même dit, j'ai même trouvé une fois, attends, je vais rechercher parce que je l'avais perdu, j'avais trouvé carrément, il avait une... Il l'appelait par un petit nom. C'est un petit nom coquin, je crois, c'est ça. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, mais c'est un truc de ouf. Tiens, une petite question qui n'a rien à voir, mais important de répondre. Pourquoi vos lives sont diffusés sur la chaîne Brestbuzz ? Alors, moi, j'ai un premier élément de réponse. On ne sait pas. En fait, nous, on fait les lives sur Facebook, donc, vous le savez, et nos lives sont repris sur diverses plateformes, diverses chaînes Facebook. On ne les connaît même pas. Il y a même des chaînes YouTube qui font plus de vues que nous avec nos vidéos. Mais bon, pour nous, ce n'est pas vraiment un souci, on ne cherche pas les vues. Voilà, on cherche à partager l'info, donc, oui, c'est repris un peu partout, mais notre chaîne à nous... J'imagine que Brest, c'est la Bretagne, donc... Oui, Brestbuzz, il y a aussi la chaîne Gilets jaunes qui nous relaie. Il y en a d'autres, j'en ai vu, il y en a d'autres. Et voilà, donc, on est relayé un peu partout. Et nous, notre chaîne YouTube, à nous. Nous, on a un Facebook, un YouTube et Gilets jaunes constituants. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Bien. Ben, écoute, Bernard, il semblerait qu'il ait pu de thé à Saint-Tropez. Donc, on ne pourra pas croiser Bernard aujourd'hui, à mon avis. Ah oui, je voulais rebondir, tu dis que c'est une mafia. Mais, alors, nous, on a commencé à quand même détricoter le truc assez bien, en tant que Gilets jaunes constituants sur le terrain. Voilà. Mais, on aura passé toute notre vie, limite, tu vois, pour dénoncer tout ce qu'il y a. Parce que c'est une collision tellement énorme. Alors, bon, on dit bon après-midi, putain, good afternoon. Ouais, good afternoon. Non, non, c'était sympa, on a échangé un petit peu. C'est un gars du software qui vient de Londres. Non, 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 c'est un gars qui bosse dans l'informatique. Il est détaché de la circuit salle de Londres. Il bosse ici à Paris. Le gars, bon, il vient ici faire sa tune, il n'a rien à foutre. Et il nous dit, oui, oh là là, les Gilets jaunes. Mais non, vous voulez changer un système pour en remettre un autre, ça va être la même merde, etc. Je dis, bah non, là, on est en train de travailler, en fait, sur une étape d'évolution. Pas de révolution, mais d'évolution au niveau des sociétés humaines. On veut de la démocratie au sens premier du terme, c'est-à-dire de la démocratie directe, participative, avec des outils de contrôle de nos représentants, bien sûr, des comités citoyens tirés au sort, avec des experts, plébiscités, tout ça en live direct, enregistré sur Internet et en live. Et en fait, ils comprenaient, en fait, cette volonté de vouloir améliorer les choses par le haut. Et effectivement, une révolution, c'est comme la révolution de la Terre autour du soleil. Pour ceux qui ne sont pas platistes, hein, attention. Mais pour ceux qui considèrent la Terre comme quelque chose de rond autour d'un soleil, bon, c'est une révolution, finalement, et on arrive, au bout d'un an, exactement à la même place. C'est pas une révolution qu'on veut, nous, c'est une évolution. Et c'est une évolution, avant tout, intérieure, par rapport à la société de consommation, la société de loisirs, par rapport au matérialisme, par rapport à l'avoir et l'être, tout simplement. C'est ça, c'est ça. L'être contre l'avoir. Et tout ça, c'est en anglais, alors, hein. Voilà, et c'était assez intéressant. C'était, of course. Qu'est-ce que vous faites, Bernard, alors ? Nanar ! Attendez, j'ai une petite info, là, dans le chat, avant qu'elle se barre. Pourquoi pas ? La dirigeante France de Bank of America est Sanaz Zemi, ex de Goldman Sachs, Deutsche Bank et JP Morgan. Alors, je précise que c'est quand même Bernard Moreau, le boss d'ici, parce que lui, il est chargé de tout côté financier d'ADP. Et c'est lui qui est à la tête de Bank of America France. À mon avis, celle qu'on vient de citer, là, j'avais vu dans les affiches sur Internet, dans la data qu'on a trouvée, mais elle, ça doit être une responsable de département. Il n'y a pas de l'ensemble, c'est pas la responsable de l'ensemble de la banque. Bon, on a une petite question, là. Bon, qu'est-ce qui reste de Français en France ? Les impôts ? Les taxes ? Blackrock ? Non, je rigole. Les taxes, les amis, les taxes. Ouais, les taxes, c'est français, c'est encore. Les nationales, elles ne sont pas encore privatisées, les nationales, mais ça arrive, les amis. Ils vont privatiser les nationales. Putain, les amis, la N7, la N20. On va avoir des péages partout. Sur notre rond-point, on aura un péage. Ça va être énorme. On va le débloquer, t'inquiète. Ah ouais, au fait, pour ceux qui veulent privatiser les nationales, évitez la N20. Parce que votre péage sur la N20, il ne va pas rester. Ah non ? Il aura des problèmes techniques. On n'est pas devant, mais on le sent. Bah ouais, là, pour le coup, déjà, ils nous ont mis la N20 à 50, avec des feux partout, des machins. Alors, n'oubliez pas, les amis, là, ce qu'il faut prendre de cette opération, qui était vraiment une introduction. Là, on n'a qu'une introduction, on reviendra après. Donc, très, très, très important, les amis. Venez massivement devant la Banque of America. Contre la vente d'ADP. ADP va être vendue. Il y a une dernière lecture qui doit passer à l'Assemblée nationale. Le Sénat s'était opposé. Mettez la pression. Et là, je m'adresse au groupe opération spéciale Gilets jaunes. Voilà, mobilisez vos troupes. Et tous les Gilets jaunes, mobilisez-vous pour empêcher cette vente-là. Très important. Mettez la pression sur vos députés, sur vos sénateurs. Il ne faut pas que ça se fasse. Et pression sur Bernard Mourad. Très important. Bon, les amis, je suis très important. Je suis en politique, mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Par Internet, mon pays, mon pays. On veut transcrire. Vous n'avez pas la transparence ? Transparence, oui. Vous n'avez pas la transparence ici ? Oh, non, non. Vous savez, la vente des aéroports principaux. J'ai été installée à 6h du matin. J'ai été installée à 27 députés. Oh, wonderful. What a wonderful democracy. In the hope that you guys, that nobody complains, yeah ? Oh, we complain. We, Yellow Vest, we complain about that, of course. We are proud men, you know. We were living on our knees, and now the people are rising up, you know, for dignity. Why all the windows ? Why smashing the place up ? Who is it smashing the place up ? Oh, just anger. You know, Saturday anger of some of Yellow Vest. Some people would just express anger when they are blocked by military police, you know, and riot police, and gas, and beat up, you know. So you guys aren't allowed to protest, yeah ? Oh, oh. So they're not allowing you, they don't want you to protest, so they try and fight back against you, yeah ? Oh, Minister of Interior Minister, he's used to go to nightclubs, drink vodka, kiss different women, and all that. Yes, okay, but he's not really managing the situation, and let, you know, police doing a very violent job with demonstrators. Citizen. Citizen, demonstrators. So after, of course, you have violence, because you or me, if we are catching four hours in a street, you know, with lacrimal gas, you know, you cannot breathe, you cannot see anything, you're going to turn mad and break everything around, of course, but it's going to make very good videos and images for CNN, and BFM TV, and all the mass media, of course. And after, you can target, like, bad, bad citizen, look, those bad yellow vests, it's so easy manipulation. Yes, indeed, it's propaganda, yeah. But we're all good, we're all good at propaganda, yeah, you guys are good, and the government's good, everybody's good at propaganda, yeah. Yeah, but we want more transparency, we want the idea of democracy, the Greek fundamental of democracy, and in fact, we are just in front of Mary Lynch and Bank of America, because they own some debt of the French government, we have a huge debt, which we are spending 42.1 billion euros per year, just for interest of the debt, when they have no money for hospital, no money for elders, no money for education, no money for justice. For the good things, yeah? Exactly. Anyway, guys, I've got to get on, I've got somebody waiting for me, good luck. Just a last question, you work in Bank of America? Mary Lynch? No. 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 We don't know, we don't have prestataires. I'm an outside worker, yeah, so I don't work for these guys. You are a freelancer. Yes. Do you enjoy Paris? Yes, beautiful. It's a beautiful city. Even the Saturday? I hope we make good animation, Saturday. Not last Saturday, and we only arrived a few days ago, but this weekend, it'll be interesting. Stay in the neighborhood, next Saturday, it's going to be rock and roll. Woohoo! Okay. Now, you're going to see. Be safe, yeah? You too. Thank you for your time. Yeah, no problem. Be safe, my friend. Yeah, be safe. You guys, and all that goes okay, yeah? Take care. Hold your government to account, yeah? Exactly. Woohoo! Very good, very good. Where are the Werner Murad? Where is- Where is the Werner? Get a freelancer. Where is Werner Murad? Bon, qu'est-ce qu'ils font les flics ? Bon, on y va, nous. Ah, attends, parce qu'il y a... Il y a un machin qui a appelé, regarde. Machin. D'accord, machin. Bernard, nous... Alors, il y a Vive le Peuple qui nous demandait est-ce que vous avez été pris en photo avec Drouet ? Alors, c'est une question à la con, mais je vais quand même répondre. Est-ce qu'on a fait des selfies avec Drouet ? C'est ça, l'idée ? Non, on a... Certainement pas. On a eu un contact avec Drouet suite à l'histoire d'un... un faux constituant, entre guillemets, qui l'aurait contacté. Nous, on a eu des liens, plus ou moins... Enfin, on a eu un dialogue suite à ça. Par écrit, oui. Mais sinon, on n'a rien à voir avec eux. On fait nos actions à nous. C'est pas la question de la personne. On est en parallèle. C'est pas la question de la personne. M. Drouet, c'est M. Drouet. M. Nicole, c'est M. Nicole. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, les amis. Nous, c'est l'oligarchie qui nous intéresse. Voilà. C'est de destituer ce gouvernement. Qui nous aime, nous suive, en fait. Voilà. C'est le système qu'on veut voir s'effondrer. On veut balayer tout ça. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Tout le reste, c'est-à-dire les personnalités, les têtes d'affiches, les histoires de cagnotes, de machin, on ne veut pas en entendre parler. Ça, c'est... Oui, on le rappelle. Moins de nous. Pas de cagnotes des Gilets jaunes constituants. On ne veut pas en entendre parler. Et il n'y en aura jamais. Parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Après, que chacun veut parler avec ces personnes-là, bien sûr. Mais vous avez le droit d'avoir de dialoguer. Nous, si ça nous arrive, s'ils cherchent à nous contacter, on parlera. Mais nous, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas ce temps-là, en fait, malheureusement. Nous, notre temps, c'est l'oligarchie. L'objectif, c'est l'oligarchie mondialiste. Exactement. On veut destituer le gouvernement. On veut un gouvernement de transition. Récrire notre constitution. Et faire juger les oligarques. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est secondaire, c'est tertiaire. C'est tout ce que vous voulez. Les amis, nous avons une autre opération qui nous attend. Donc, on va couper, on va se bouger et on va rejoindre d'autres camarades. D'autres camarades gilets jaunes pour une autre opération très, très, très bientôt. Voilà. A très bientôt, les amis. Et n'oubliez pas, montez des équipes. Ah, et puis Bernard. Bande de gland. Eh, Bernard, un petit café, un de ces quatre ans. Ici, là. On se mettra là en dîner de gueux. Et ramène Patoche avec toi. Bah ouais, tu fous ça dans un thermos, putain, à trois, comme ça. Allez, c'est bon. Allez, à toutes. On y va.